On se retrouve aujourd'hui les gars avec le Bayern Munich pour faire deux saisons avec bien sûr l'effectif mis à jour du Bayern Munich Le Bayern qui a, vous l'avez vu récemment, eh bien, échoué finalement dans l'acquisition de Désiré Doué Mais après ils ont quand même recruté pas mal de joueurs, ils ont eu des retours de près et ils ont un effectif au global assez intéressant Ce Bayern là, le Bayern de maintenant Michael Olizé, vous le savez, qui nous a régalé sur les JO avec l'équipe de France Qui a été vraiment le meilleur joueur, je trouve, de cette équipe française aux JO Ils ont également recruté Palinia, eh ouais, donc il y a eu quand même des investissements au mercato Ils ont aussi acheté Ito, Stanisic, il est de retour de près, il y a eu aussi des retours de joueurs qu'ils avaient acheté un petit peu plus tôt Donc je pense à Vidovic par exemple, je pense également à Irokunda qui a été acheté un petit peu plus tôt Et qui, voilà, va démarrer la saison avec le Bayern Bon, nous de notre côté, on a l'effectif à jour mais on va quand même prêter des joueurs Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de joueurs dans cet effectif là 45 joueurs sous contrat, on va en prêter beaucoup C'est ce qu'a fait le Bayern de toute façon, ils en ont prêté énormément On va essayer d'en prêter également Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de cycle du côté du Bayern Donc soit je les laisserai partir dès cette saison Soit j'attendrai la saison prochaine Je pense que beaucoup de joueurs qu'on a dans l'effectif C'est un peu leur dernière année au Bayern Donc on va peut-être essayer de coller à ça Je pense à Koeman qui est dans sa dernière année je pense Kimmich, je le vois aussi bien faire une dernière année Sané, on pourrait le compter là-dedans aussi Davis, dans la vraie vie, il n'a plus qu'un an de contrat Donc je pense qu'il va partir à libre la saison prochaine Voilà, bon, New York qui jouera Donc le Bayern n'a pas trouvé mieux peut-être aussi, c'est ce qu'il faut se dire Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite comme joueur qui est un petit peu sur la fin d'y abri Pareil, c'est un joueur qui va sûrement faire ça dernière année Thomas Müller, lui c'est pareil Quand il aura décidé de prendre sa retraite, il prendra sa retraite C'est lui qui décide un petit peu Et voilà un peu pour l'effectif De toute façon que vous connaissez du Bayern C'est quand même une grosse équipe Bien sûr, le Bayern Munich Qui a toujours des gros gros joueurs Et ils ont quand même eu du mal je trouve à se restructurer Sur ce mercato d'été Ils ont eu malheureusement pour eux beaucoup d'échecs Ils voulaient faire Xavi Simons, ça ne s'est pas fait Desiridoe c'est aussi un bel échec Mais on va essayer les gars de redorer le blason Et de gagner des titres avec le Bayern Qui, on le rappelle, vient de faire une saison blanche Donc on va tout faire pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on réédite Si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu A vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait On va se retrouver les gars Directement à la fin de cette saison Avec tous les résultats Les achats, les ventes de joueurs En sachant que là, les seuls achats que j'ai fait C'est Irankunda et Vidovic Donc ils ne sont même pas affichés Qui sont donc deux joueurs Qui ont été réellement achetés dans la vraie vie Par le Bayern Voilà tout, on va passer directement A la fin de cette saison Si vous voulez payer vos jeux vidéo moins chers les gars Je vous invite à aller sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez de grosses réductions sur les jeux vidéo De tout cheap Donc n'hésitez pas à aller voir ça Vous avez moins 30, moins 20% sur beaucoup de jeux Également sur les jeux de football FM24 il est à 24€ Moins 60% FC24 à 16,95€ Donc n'hésitez pas à aller sur le site Si vous voulez vous procurer le jeu Ou l'offrir à l'un de vos proches Vous avez aussi de belles offres sur les points FIFA Donc n'hésitez pas à aller vous procurer ça Et sachez qu'ils ont aussi des points PlayStation Network A des prix très intéressants Ça se passe en description On est parti les gars pour cette fin de première saison Le Mercato je vous le présente de suite Avec beaucoup de départs en prix Je vous l'avais dit On avait cette volonté de dégraisser l'équipe au niveau des prêts Donc vraiment on a prêté énormément de jeunes joueurs Comme vous le voyez Un seul départ définitif c'est Ulrich Et aucune arrivée Voilà, aucune arrivée Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fout ce mec Il n'achète même pas des joueurs C'est trop nul Ouais ouais c'est trop nul T'inquiète J'ai fait des choix au niveau de mon 11 titulaires sur cette saison Avec Mickaël Olizier Que j'ai décidé de titulariser D'en faire réellement un joueur très important pour moi Sur le couloir droit J'ai décidé d'aligner Palinia et Leimer En tant que titulaire tout au long de la saison On verra si ça a fonctionné Sacha but que j'ai installé à droite La charnière centrale Bon pour le coup là il n'y avait pas trop de doutes Ou pas Mécano qui m'ingé Harry Kane J'ai fait confiance plutôt à Sané Pour le couloir gauche Qu'un Kingsley Coman Et voilà J'ai décidé de mettre certains joueurs sur le banc Vous avez l'ensemble d'éléments d'effectifs de cette saison Sous les yeux Reste à savoir ce que ça a donné Au niveau des résultats On a fini Champion d'Allemagne Déjà la première donne C'est qu'on récupère Notre couronne de champion Et de roi d'Allemagne Donc ça c'était important pour nous On a réussi cet objectif là Ensuite la Super Coupe On l'a gagné aussi Donc ça fait un petit doublé Qui passe très très bien La Pokal On a par contre eu un peu plus de mal On a battu le Hertha Berlin Et au troisième tour On a perdu contre Hambourg De Buzyn Donc élimination très tôt Dans cette Pokal Cette Coupe d'Allemagne Victoire de Dortmund Il nous restait encore La Ligue des Champions à jouer On était dans une poule Que j'ai fait aléatoirement Avec le Celtic Le PSV Braga On finit premier de la poule Sans trop de mal En ayant 4 victoires En 6 matchs Voilà Ça suffit amplement Le huitième de finale On l'a joué contre La Téchico Madrid On a gagné au cumul Les deux matchs Vous le voyez 3 buts à 2 Qualification pour l'écart Le quart de finale On joue face OFC Barcelone Et on s'impose 3 buts à 2 Qualification pour les demi-finales La demi On bat le grand Manchester City De Pep Guardiola Sur ce score de 3-2 Finale contre Arsenal Il y avait Galatasaray Également dans le dernier carré Ce qui est absolument exceptionnel Et malheureusement Saison pour nous On a perdu cette finale De Ligue des Champions On a fait aucune arrivée On va dire À part les arrivées De la vraie vie Dans ce mercato Et on voit quand même Qu'on est allé très très loin Contre Arsenal Qui est l'une des équipes Pour moi qui sera Les plus intéressantes A suivre la saison de prochaine Donc c'est une bonne chose Et donc le Bayern Qui finalement Avec cette équipe En restructuration A réussi à faire Une très 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 belle saison Finale de Ligue des Champions On ne peut pas dire Que ce soit un échec Dans cette année Clairement On a eu en plus de ça Pas mal de progressions Avec Jamal Mouziola Qui a atteint les 90 Alfonso Davies Qui a beaucoup progressé Mais spoiler On va essayer de coller À la vraie vie Et c'était sa dernière saison Avec nous On a Bon Bessane Qui a fait quand même Une très grosse saison aussi On a Bon Kimmich Qui veut s'en aller Le plus 6 De Mickaël Olizé Qui a vraiment beaucoup progressé Donc ça c'était une volonté De ma part On a le plus 4 De Sacha Boué Qui a pas mal évolué Stannis du plus 4 également Le plus 3 de Ito Voilà Donc le plus 5 De Mathis Stel Qui a beaucoup évolué Et puis ensuite Les joueurs prêtés Ça a beaucoup beaucoup augmenté Pour nos jeunes joueurs On a 32 buts Pour Harry Kane Qui a fait une très grosse saison Il n'y a pas de problème Quand il faut marquer Il est là Sané c'est 14 buts Olizé c'est 11 buts Avec Mathis Stel 11 buts 11 buts On a 16 matchs Pour Mathis Stel On a 10 buts pour Muziel Avec 9 passes D Et Harry Kane Seul joueur à faire Un double double Sur cette saison Là c'était on va dire Le calme avant la tempête Cette saison C'était une saison un peu préparatoire Et dès la saison prochaine On va changer pas mal de choses Parce que là On aura pas mal de joueurs Qui vont être vendus Parce que comme je l'ai évoqué Une fin de cycle Pour beaucoup de joueurs Vous allez voir ça Tout de suite La deuxième saison Quasiment terminée Il reste un petit match à jouer Qu'on va se faire ensemble Bien évidemment Je vous montre Le mercato Qui cette fois-ci A été mouvementé Avec encore une fois Pas mal de départs en prêt Bon c'est des très très jeunes joueurs Sur lesquels le Bayern Peut compter Mais pas tout de suite Donc voilà On préfère les prêter Pour pas bloquer La progression Même si on fait que deux saisons On a pas envie d'accumuler les joueurs On a de très très bons jeunes Au Bayern Franchement il y a Une belle génération qui arrive Denk lui on l'a vendu Laurent On l'a vendu également Hérold Qu'on a vendu On a Kratzig Vendu également C'est pas des joueurs Qui sont très très intéressants Pour le coup Serge Vienbril A rejoint le Real Madrid Je vous l'ai dit Un changement de cycle Et clairement Ça c'est vu au niveau du mercato L'arrivée de Boubacar Camara Au milieu de terrain Voilà Il y a eu d'autres départs A ce poste là Et donc il me fallait recruter Et je verrais bien Un petit Boubacar Camara Au niveau du profil Jouer du côté du Bayern Je trouve que ça matcherait bien Et c'est un joueur Qui est super moderne A la fois très fort dans la relance Et Assez à l'aise Dans l'aspect défensif Donc je pense Qu'il arrive à maturité Que ça peut être un beau projet pour lui Donc 60 millions d'euros A peu près pour le recruter Ensuite On a Kingsley Coman Qui est parti du côté de l'Atletico Et ouais Lui aussi Il voulait quitter le club Joshua Kimmich est parti au Barça Donc ça c'était Plutôt des volontés des joueurs Bon Je pense que c'est des bonnes portes de sortie Même si Coman Je le vois pas trop Aller à l'Atletico Dans la vraie vie On a recruté Hudogui Sur le côté gauche De notre défense Il nous fallait Vous le savez Un nouveau latéral gauche Avec le départ d'Alfonso Davis Hudogui ça semble être un profil Qui ressemble un petit peu A Alfonso Davis Un profil qui ressemble Au niveau de l'accélération Et Et voilà La prise du côté Finalement Sauf que lui Il est beaucoup plus grand Et Enfin il est plus grand Et il a Des meilleures aptitudes En défense Donc c'est Un Un Alfonso Davis Un peu moins Fort offensivement Mais Qui est quand même Assez rapide et moderne Tout en étant Axé sur la défense Donc c'est Un bon joueur Je suis content de l'avoir pris Je pense que ça ferait très bien L'affaire Du côté du Bayern On a donc le départ D'Alfonso Davis Comme je l'ai évoqué Et Et donc voilà Il est remplacé par Hudogui au niveau numérique On a Deux autres recrues Mike Méniand Parce qu'on a Neuer Qui commence vraiment A décliner Il faut commencer A préparer L'après-Neuer Et je pense que Méniand Il a complètement Les épaules Pour aller Du côté du Bayern En tout cas Je le verrai très très bien Y aller Donc voilà 90 millions Bon Les sommes C'est dans le jeu Donc il ne faut pas Prendre de ça Comme argent comptant Et enfin Florian Wirtz Qui je pense Va être la priorité Du Bayern Pour l'été prochain Il faut dépenser Énormément d'argent Pour le recruter Moi j'ai dû mettre 180 millions d'euros Dans cette carrière Pour le prendre Mais évidemment Que c'est le futur Le futur clairement De l'Allemagne Et donc peut-être Du Bayern S'ils arrivent A le convaincre Voici donc mon effectif Qui a joué dans cette saison Avec Méniand Avec Kimminge Ou pas Mekano En défense Boé à droite Udogi à gauche Toujours le milieu de terrain Leimer Palinia Ça n'a pas bougé A ce niveau là On fait vraiment confiance Aux deux joueurs Mouziala Wirtz Olize Olize Pardon Sur l'attaque Donc une attaque Pour le coup Très très intéressante Qui est super à l'aise Techniquement Et un Harry Kane Qui a comme seul rôle Finalement d'être devant Et de marquer des buts Normalement il va être bien servi Avec les trois derrière Normalement ça va On a toujours Sané Qu'on a conservé Qui était on va dire Le joueur qui rentrait En cours de jeu Sur l'un des postes offensifs Goretzka Qui avait la double casquette Pour pouvoir jouer Soit dans la ligne de trois Soit la ligne de deux Juste en dessous Camara j'ai pas besoin d'évoquer Guerrero Qui peut aussi jouer Dans les trois Derrière Harry Kane Thomas Muller Qui était toujours au club Et on a essayé De faire en sorte Que l'équipe aussi soit Réduite Évidemment En nombre de joueurs Il nous reste Une finale de coupe A jouer La finale de Pokal A jouer contre l'Union Berlin On les sert à bien évidemment De la gagner Cette petite compétition Sachez que la super coupe Malheureusement On l'a perdue Au début de la saison La Bundesliga On l'a gagnée Avec énormément de points d'avance Donc ça Y'a pas de problème On a réussi A remettre le Bayern En haut du championnat allemand Et pour la ligue des champions On a fini premier De la phase de poule Sans trop de difficultés Même si Bon derrière nous C'était pas C'était assez équilibré On n'a pas perdu de match Et le huitième de finale On a perdu On a perdu direct Contre Benfica La surprise générale Bon on peut pas toujours Faire des épopées Et là ça s'est clairement vu Avec un Arsenal Qui est de nouveau en finale De ligue des champions Donc décidément Ils sont dans une Dans une forme exceptionnelle Les Gunners Je vous montre les stats Et on y va Pour ce gameplay De cette saison 2 Je vous laisse voir un peu Les progressions Je sais que ça en intéresse certains Udogi Qui a pas mal augmenté Et dans les très jeunes joueurs Qu'est-ce qu'on a Pavlovich Qui a un peu augmenté Le plus 3 de Irankunda Qui est un joueur Qui a vraiment du potentiel Si vous le faites progresser Le meilleur buteur C'est Hurricane Dans cette saison Devant Muziala Virts et Olize Donc bon Ils ont tous été A plus de 14 buts A noter Les 9 passes D de Muziala Les 8 de Mikael Olize Enfin voilà Je sais jamais comment on le prononce Si c'est Olize 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 on va dire je pense Virts 7 passes D Et voilà Et bien écoutez On y va pour Pour le petit match Face à Newland Berlin Qui s'annonce Quand même assez déséquilibré Mais c'est tant jamais Bon c'est parti Pour cette finale de Pokal On a un doublé à aller chercher Avec cette finale De Coupe d'Allemagne C'est important C'est important d'aller la récupérer Bon j'espère qu'en tout cas Vous avez passé une bonne vidéo Que vous êtes Bah voilà On a des coissons Avec mes choix J'ai essayé de faire des choix sympas Donc vous m'en direz Des nouvelles en commentaire Et puis Je trouvais ça logique D'aller pas à pas Parce que je vois pas Le Bayern dans la vraie vie Vendre là Tout son effectif Enfin toute son équipe Pour tout changer Je vois très très mal Le Bayern faire ça Donc c'est C'est aussi pour ça Que j'ai pas changé Toute l'équipe Dès la saison 1 Allez la première frappe Côté Union Berlin Avec l'appareil de Magic Mike Va falloir se réveiller Un petit peu quand même Sur ce match Magic Mike Dans les airs Bah super Il s'est fait gêner Et Calvert Lewin J'ai bien cru qu'il avait Il avait trouvé le cadre Non non Il a vraiment bouffé La feuille de match Ah ça c'est pas mal joué Florian Wirtz Il va frapper Il va faire briller Walter Benitez L'ancien gardien de Niçois La meilleure occasion Du Bayern la voici Mais pour l'instant C'est pas folichon Ce qu'on propose Ok 1-0 Team Inge Mesdames et Messieurs Non mais d'accord Bon bah merci Un autre sud coréen Qui nous envoie Une tétasse Ouais là je suis Je m'attendais pas Parce qu'il y a quand même Deux joueurs dessus Il arrive à gagner le duel Et à mettre le ballon Sous la barre C'est Un coup de casque Un coup de crâne Il s'appuie un peu Sur le défenseur quand même A 8 n'a rien dit Tant mieux Allez 1-0 les gars Ah ça c'est pas mal joué Et Wirtz Il va envoyer ce ballon Vers Olyse Olyse Michael Olyse A côté J'aurais bien aimé Qu'il fasse la reprise de volet Plutôt que la tête là dessus Ouah la bonne frappe de Wirtz Il a failli faire un auto-goal Comme disent les Belges Notre ami Benitez Le corner à suivre Tapé par Michael Olyse Vers la tête d'Harry Kane Ça va être sorti par Docky Leimer ça revient Olyse L'exert du pied Oh là là Vers Kimunger C'était magnifique Quelle créativité de Michael Olyse Toujours un petit but à zéro Mais on était pas loin du deuxième Ah il est un peu en déséquilibre Au moment de sa tête Oh Wirtz Le petit extérieur du pied Benitez encore une fois Qui est dessus On accélère On accélère dans ce match Mais pour l'instant On n'arrive pas à le mettre Ce deuxième but Peut-être ici Harry Kane Non Toujours pas pour l'instant Là il y a Une défense très regroupée C'est difficile Sur les défenses comme ça Regroupées Ah bien joué Bien joué Michael Olyse Qui va enfin trouver La faille Sur cette très 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 bonne passe Dans la surface De la Harry Kane Le deuxième but C'est la victoire Dans cette finale Est assurée maintenant Très 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 bonne passe De Michael Olyse Qui nous a vraiment régalé Dans cette vidéo Ah il est bon Il est bon Il va faire je pense Une belle année avec le Bayern En tout cas Il a vraiment le talent pour Ah les bonnes ça passent Au point de pénalty Ensuite il a plus qu'à la mettre En pivot Harry Kane Et cette fois-ci Benitez ne pourra Rien faire de plus C'est un deuxième but Logique au vu de la domination Quand même sur le match On a eu un peu peur Au début de la rencontre Mais ensuite on a vraiment Maîtrisé Notre sujet Le débat Bon bah écoutez J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Sachez que là Au moment où vous regardez Cette vidéo Je suis en vacances Pour 4 jours Jeudi à lundi Donc J'ai fait pas mal de vidéos D'avance Donc s'il y a un peu de fatigue Ou je ne sais quoi Bah c'est normal On a fait pas mal de vidéos On avance Pour Eh bien que vous ne manquiez De rien Pour les Les jours où je ne serai pas Présent Donc J'espère que Voilà vous êtes contents Puis on essaie de faire Des vidéos sympathiques Bien évidemment Pour ceux qui sont curieux Je vais donc A Biarritz Bisous à ceux qui sont de Biarritz Et qui me suivent au quotidien Ou qui sont du Pays Bas Ou tout simplement Proche de l'océan Voilà Vous avez Un gros coucou Et j'espère que ce sera bien C'est la première fois Que je vais là-bas Je ferai un retour Voilà Je ferai un retour Allez on va regarder Le soulever de coupe Les gars Avec Pas Lillian Qui est le capitaine C'est le jeu Qui l'a déterminé Le soulever de coupe Une poca Il ne sait pas souvent Qu'on en récupère une Donc tant mieux On se retrouve demain Pour une vidéo Qui je pense Va bien vous plaire C'était SD Gros bisous Ciao